Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un court métrage réalisé par Benjamin de Neuf Eglises et qui s'appelle Vertige. Et comme je connais bien le monsieur, ça va être un peu plus facile de parler de ce film. En plus ce projet a été réalisé pour Andy Valide, organisé par l'université d'Artois si je ne dis pas de bêtises. Du coup j'ai l'impression de faire une bonne action lui donnant de la visibilité. Donc avant de voir cette critique, allez voir le film ici, ça dure environ 6 minutes. Et puis partagez-le un maximum sur les réseaux sociaux par solidarité. Votez Morgane et son ciné en 2017, c'est voter pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la République et vive la France. Après les Juppé, Fillon, Mariton, Lefebvre, Poisson et Morano, en attendant au minimum le maire éco-suscomorisé. Je respecte ton avis mais en tout cas c'est pas le mien donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6 614 fois alors. Maintenant que vous avez vu le film, l'histoire est simple. C'est une fille qui perd progressivement la vue. Et dans ce court-métrage nous avons deux réflexions. D'un côté une réflexion sur le cinéma de Kubrick. Kubrick a eu une éjaculation picturale. Et je n'ai pas su avaler. Non ce n'est pas pour ça que j'ai aimé le film. Enfin pas seulement. Et d'un autre côté nous avons la réflexion sur l'adaptation d'une personne à son handicap. Et cela passe bien évidemment par le toucher. Et du coup le titre Vertige prend tout son sens. Pour la jeune fille, perdre la vue c'est l'effet d'un vertige. Et cela se joue notamment sur une scène très révélatrice de ceci. Ici j'ai trouvé très intelligent d'associer le transtrav d'Hitchcock dans le film Vertigo avec l'impression de flou pour renforcer l'angoisse du personnage face à sa perte de vue. Mais Morgane, qu'est-ce que donne que c'est que le transtrav ? Est-ce que c'est un transexuel travesti ? Un transtrav ou un travelling compensé est l'association simultanée d'un zoom avant avec un travelling arrière. Et inversement. C'est ce qui donne cette impression de vertige dans le film Vertigo. Ou Sueur froide en français. Que vous retrouvez justement dans ce court métrage. Et petite parenthèse, parmi tous les films que j'ai vu, mon meilleur travelling compensé reste celui de la haine. Il résume le film à lui seul. Pour le coup, la meilleure scène qui montre l'adaptation en handicap est celle de fin. Il y a vraiment beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et ça montre l'importance du son au cinéma. Ici, le son reconstitue l'image du film par le souvenir. Surtout que Kubrick accorde une grande importance à la musique. Donc oui, par le thème du handicap, le film interroge aussi l'oeuvre de Kubrick. Moi je dis Benjamin, il est amoureux de Kubrick. Non. Parce qu'il faut savoir que Benjamin a une réelle obsession pour ce mec. Si bien que quand j'ai vu le film projeté à l'écran, je savais déjà que c'était le sien avant de voir son nom en générique. Tu veux une médaille pour avoir deviné ça ? Donc ça interroge partiellement le cinéma de Kubrick par la scène finale. Mais aussi par la scène d'ouverture avec les remarques du personnage. Non, je ne vais pas remettre l'extrait. Bande d'obsédés. Je n'ai pas su avaler. Non mais franchement, vous êtes honteux. C'est vraiment dégueulasse de me faire faire ça. Jamais j'aurais osé remettre l'extrait moi-même. C'est vraiment parce que vous me le demandez. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Il me ment ! Il me ment ! Je ne peux pas mentir ! Le fait de mettre l'oeuvre de Kubrick au centre du film avec le handicap me fait poser une question. Est-ce que Benjamin ne serait pas en train de se projeter à travers le personnage ? Donc Benjamin, n'hésite pas à t'exprimer sur le sujet. Parce que je t'avoue que quand j'ai revu le film, je me suis dit, est-ce que c'est Benjamin qui se projette ? Est-ce que c'est lui qui se dit, et si moi je perdais la vue ? D'ailleurs, pour les gens qui regardent cette vidéo, si vous avez des questions à propos du film, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur la vidéo, ou alors directement sur le film en lui-même, sur la chaîne Arsenic Film. Je pense que ça fera plaisir au réalisateur de vous répondre. Et puis, ça m'évitera quand même de dire de la merde en son nom. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Ah oui, avant de finir, deux petits défauts. Je vois plus rien. Pour moi, elle flippe pas assez, elle angoisse pas assez. Il aurait peut-être fallu la pousser un petit peu. Et ce plan est pas top. Bon, et puis j'attendais quand même au moins un petit travelling à la Kubrick. Ouais, c'est pas faux. Ha ha, t'as cru que j'allais terminer la vidéo sans faire des petites remarques négatives, hein ? Non. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça t'a plu aussi à toi Benjamin. C'est tout pour cette critique. Pour une fois, j'avoue qu'elle est un petit peu courte. Comme ma boulangerie de France. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager les vidéos. Surtout la sienne, hein. La mienne, on s'en fout un petit peu. Mais partagez son film un maximum, parce que c'est utile pour la société. En plus de ça, c'est vraiment intelligent. Et puis, bah moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada